Aux Etats-Unis, il y a une meuf qui est modèle pour des sites majeurs, adultes, quoi. Un jour, elle faisait des photos et elle a décidé d'utiliser un pistolet pour agrémenter ses photos, genre... Pistolet... Pistolet... Et PAN ! Elle s'est tirée dans la choupinette ! Quoi ? J'allais dire, elle s'est tirée dans la toche en rigolant ? Ah ouais ! On est dans Bad News, du coup... Oui, on rigole, mais c'est vraiment arrivé. Mais elle n'est pas morte, hein. Elle va bien. Ça lui fait un énorme trou dans le dos, quoi. Non, 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 je ne sais pas comment elle s'est tirée, mais en tout cas, les colocataires étaient là. C'est une arme de poing, de 9mm, qu'elle a utilisée. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, elle va bien, et ses joueurs ne sont pas en danger, et voilà, et tout va bien. Mais bon ! Ce n'est pas le genre de... Il y a des toys qui existent pour ça, quoi. Et puis, tu ne cherches pas l'arme ? Non, non, normalement, non. Mais attends, alors, ça veut dire que ça s'est passé en surface et non en intérieur, quoi. Je pense. Et que ça a été un effleurage, quoi. Merci, Yann, pour cette Bad News. Et j'ai envie de dire, souvent, on dit, oui, les micropénis, ils peuvent quand même faire jouir, parce que quelques millimètres suffisent, et finalement, 9mm, ça suffit. Elle a dû bien le sentir, ouais. Ah, là, ça... Elle a dû gueuler, hein. Là, là, c'est... Non, mais disons, l'orgasme. Non, non, l'hôpital. Ah oui, d'accord. Générique. Manche, manche, travate, lunette, lunettes, 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 lunettes ! Mac Bad News ! Babidi Bad News vous est présenté par... Ariel, plus Noël se rapproche, plus des boules poussent sur ton visage. Bonjour, mesdames, messieurs... Genre sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News, la news, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là. Je l'assume tellement pas. On est sur tout le temps la même vanne, mais déclinée de manière différente. Selon les saisons. Bah, ouais, ouais. Attends, le printemps. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état de l'humanité, croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. J'ai déjà dit, en fait, ça va quand même... L'émission qui a fait, on n'a pas vérifié ses sources. Pardon, Ariel, ça m'a perturbé, je voulais pas le dire. D'ailleurs, Thomas l'a coupé au montage. Je peux pas ! Non, non, non. En bref, d'Aurélie, trouvée sur Le Bonbon. Alors, Thomas, j'ai pensé à toi. Puisque ça parle d'une vache, et je sais que t'as fait des fois des vidéos avec des vaches. C'est-à-dire ? Une vache était... Non, non, non. Une vache était partie à l'abattoir. Tristesse. Sauf que la vache a réussi à s'échapper. Oh, bah alors ! Et elle est partie dans une course effrénée à la liberté. Et la vache s'est enfuie et s'est réfugiée dans un parc aquatique. Et elle s'est dit, je vais en profiter, c'est pas toujours que je suis là ! Le toboggan, qui n'est pas censé supporter plus de 200 kilos, a résisté au poids de la vache qui faisait 320 kilos. La vache a été baptisée toboga, donc toboggan en portugais, et a obtenu la liberté puisque le propriétaire de la piscine a adopté l'animal. C'est une good news ! C'est la mascotte du coup maintenant. Bah ouais, comme quoi les vaches, pensez à vous échapper ! J'espère qu'elle a kiffé là ! Ah bah je pense, je pense. Dans cette bad news d'aujourd'hui, vu que ça va être Noël, il y a des fois des trucs mignons. Ah c'est bien, et des fois pas. On passe tout de suite à la bad news short de Guillaume, trouvée sur quoi de neuf ? Je vous lis le truc, vous en faites ce que vous voulez. Après le bottle cap challenge et le saut d'oskate, l'acteur porno Pierce Paris, âgé de 31 ans, vient de réaliser le coup du cocotier sur lui-même. Qu'est-ce que le coup du cocotier ? Bah on aimerait bien le savoir, ouais ! C'est quand quelqu'un pénètre l'anus d'une dame, ou d'un monsieur, ou d'un non-genré, enfin un anus, avec ses testicules. Ça porte hyper bien son nom ! Donc, je relis, hein. L'acteur porno Pierce Paris, âgé de 31 ans, vient de réaliser le coup du cocotier sur lui-même. Voilà, vous avez l'image, on passe à autre chose. En bref, de Davy, trouvée sur quoi de neuf ? Alors, il y a Guillaume qui envoie cette bad news à Davy. Davy la lit. Et Davy lit après le bottle cap challenge et le saut d'oskate. Et après je lis le truc, je finis le truc, et après je me dis, le saut d'oskate ? Bah oui ! L'acteur pornographique Pierce Paris, qui a été l'inventeur du bottle cap challenge, ne manque pas d'idées insolites et farfelues. Dans sa dernière réalisation, il a décidé de rendre hommage à l'un des sports qu'il préfère, le skateboard. Il a donc inventé le saut d'oskate, ou le skateboard sodomi, qu'il décide de tester rapidement, mais vu sa tête, il regrette. Je ne mettrai pas d'image. Il a le bottle cap challenge, on est d'accord, c'est la bouteille où tu fous un coup de pied dedans et ça... Et il semblerait que c'est lui qui l'a inventé. D'accord, ok. Parce que là, j'ai recherché, parce que je comptais faire à l'envers. Bah oui, oui. Et je n'ai pas trouvé le truc, donc je pense que c'est lui qui a eu l'idée de ce truc. Et qu'après il s'est dit, ok allons plus loin avec un skate dans l'anus. Et après il s'est dit, allons plus loin en mettant mes propres testicules dans mon anus. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas d'anus dans la bouteille, l'histoire de la bouteille. Du coup, tu ne comprends pas le cheminement de réflexion. Écoute, peut-être que... J'avoue que c'était extrêmement gentillet pour commencer. C'est vrai. On passe à Cocktail Michel. Allez hop, ma petite bouture, c'est pas des salades. Ça pousse en fermaculture, ça ne peut pas te rendre malade. Défrise-toi mon petit charbon, après on passe à l'avocat. De légumes fiaux. C'est pas bon. Et t'as l'étude. C'est la car. C'est la révolution des enfants. Renverse ton assiette sur tes parents. Cognez-moi du gâteau, j'appelle les services sociaux. Allez mange, fais-moi plaisir. Où c'était cuit en la vapeur. Regarde, l'avion va attirer. Dégage la piste, ton comporteur. C'est comme des frites, sauf que c'est vert. Mange tant que ça brûle, ça va chérir. C'est le plus fort de l'univers. Mais pourquoi faire mine de gomir ? C'est la révolution des enfants. Du soda pour se brosser les dents. Faites-nous des chucapiques ou on vous dénonce au flic. Le papa. Je suis dépassé. Le papa. Les sticlas fourpés. De légumes sont barbouillés à la porte en tant que frappé. À la fin de pleure, on nous a appelés, paraît que son papa l'a saisonné. Wop-pop-pop, c'est bouclé, délit de carottage aggravé. C'est la révolution des enfants. C'est la révolution des enfants, là. Ah d'accord, ah d'accord. Le sud accrépite sous les dents. Donnez-moi du bonbon ou j'appelle l'immigration. Et alors, qu'est-ce qu'on a au menu ? Ils vont nous emmener dans le panier à salade. Ils vont nous passer à la moulinette. Vous êtes cuit. Bon, salut, c'est maintenant. Donc tu ramènes pas ta fraise. Alors, on ramène d'oignons, là. Personne n'ira nulle part ici. Comme ce sketch. Purée, c'est qui, ça ? Brigade de l'humour. Nous intervenons pour une surutilisation de jeu de monde. Ça, tu me pars, ça ? Attention, vous regardez votre cas, là. Ah bon, c'est des poulets ou du bof-corotte ? Mais voilà, bougez pas non plus. On s'occupera de votre cas tout à l'heure. Passons à la bagnose perso de Nolwenn. Je devais avoir 18 ans à ce moment-là. Je sortais avec un garçon depuis pas longtemps. Il était venu dormir chez moi. Dans la soirée, tout le monde était couché. Mes parents ainsi que mon frère. Décidons de commencer à faire des câlins. Juste à se frotter un peu l'un contre l'autre. Puis, il s'arrête gêné et dit « Je suis désolé, mais je sais plus comment faire. » « Quoi ? » « Comment ça ? » « Je comprends pas. » « J'ai un problème et... » « Tu vas te moquer de moi. » « Manon, je vais pas me moquer de toi. » « Je suis compréhensive. » « Dis-moi. » Alors, il a essayé de me faire deviner. C'est devenu un jeu. « En fait, je suis comme les enfants. » « Quoi ? » « T'as une petite bite ? » « Non, 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 non. » « Mais tu te moques pas, hein. » « Je suis éjaculateur précoce. » « Les enfants sont éjaculateurs précoces ? » « Voilà. » « C'est exactement ce que j'allais dire. » « What ? » « Quoi ? » « A priori, très peu connaisseur. » « Heureusement qu'il connaît peu l'éjaculation des enfants. » « Bref. » « Je ne rigole pas. » « Mais au moment où il dit qu'il est éjaculateur précoce, je reste sans voix. » « Je ne savais pas comment réagir. » « Mais, dans les secondes qui suivent... » « Il s'éjacule dessus. » « Non, elle entend son frère et ses parents éclater de rire. » « Et du coup, elle éclate de rire, elle aussi. » « Ce fut une bonne rigolade en famille, mais je suis aussi à plaindre, car il a eu son affaire avec juste quelques frottements. » « Et moi, je n'ai rien eu. » « Peut-être, Nolwenn. » « Mais réfléchis à ce moment qu'il a vécu, ce jeune garçon, où il se confie. » « Et où tout le monde entend. » « Et une famille entière éclate de rire. » « Ah, c'est horrible, le pauvre, quoi. » « Ouais, ça doit être très dur à vivre. » « Ça doit être très très dur à vivre. » « Courage, mec. » « Tous les matins, à 9h30, c'est Morning Galerie, avec Monsieur Poulpe. » « Mais plus beaucoup de matins encore. » « On va prendre des vacances, quand même. » « Demain, à 21h sur ma chaîne Twitch, la finale de Fragelspiel, saison 2. » « Fragelspiel offre au gagnant un abonnement d'un an chez Alta Yonki. » « Derrière un grand pays, il y a toujours des grands présidents. » « Collectionner les objets les plus légendaires des présidents américains. » « Les briques et le mortier de Trump. » « Le cigare de Clinton. » « La chaussure et le pretzel de bouche. » « Le numéro 1. » « JFK et sa barre magique. » « Oh non, cette collection n'existe pas. » « C'était une fake news. » « Et je vous rappelle que l'album « Putaclic » est disponible. » « Tu verras, il y a ta souris qui gêne dans l'écran. » « Oui. » « Au début, Rob, nous avait fait des tops immenses. » « Et je lui dis, je suis pas sûr pour la promo aux Etats-Unis. » « Donc on a mis des petites choses. » « On passe tout de suite à la bad news perso de Vincent. » « Je m'appelle Vincent et je suis un badounet récent car j'ai découvert votre chaîne récemment, ce qui m'a donné envie de raconter l'un des pires moments de ma vie. » « J'espère que vous fera rire. » « Merci Vincent. » » « Ok, on a le droit de rire. » « Et je rappelle que certains sont un peu énervés à cause des shorts, YouTube shorts. » « Mais les YouTube shorts, ça permet de porter la bonne parole de bad news. » « En plus maintenant, ils sont tous inédits. » « Et pour expliquer aux gens, des gens disent « Oui, mais c'est un public de mauvaise qualité. » » « Alors déjà, non. » « Et ensuite, je retrouve un public de no life. » « Des gens qui me disent, « Waouh, t'es passé dans les shorts sur YouTube. » « Et je me suis dit, « Ah, mais le mec de no life, il n'est pas mort. » » « Non, pas encore. » « Il va bien en vue, ça. » « Il n'a pas changé. » « Il lutte, il lutte. » « Alors, je m'appelle Vincent. Nous sommes au début septembre en 2011. J'ai eu mon bac en juin et pendant les vacances scolaires, j'ai décidé, après mieux réflexion, de partir en voyage pendant un an en Australie afin d'apprendre l'anglais, car je le parlais comme une vache espagnole et j'en aurais besoin pour mes futures études. Je pars donc pour la première fois seul, alors que je connais que les mots « Goodbye, thank you et sorry. » « Je fais une escale à Singapour pour changer d'avion et j'arrive à ce moment-là au portique de sécurité pour passer mes affaires et passer au détecteur de métaux. » « Je dis une fille, je pose mes affaires et passe le détecteur qui sonne à mon passage. » « Le douanier ou agent, je ne sais pas, me dit un truc en anglais que je ne comprends pas. » « Mais les gestes me font comprendre de repasser en enlevant mes chaussures et mon pantalon. » « Je me retrouve en t-shirt et caleçon devant tout le monde. » « Mais ce n'est que le début. » « Je repasse les détecteurs et je ressonne. » « Alors que je n'ai littéralement que deux bouts de tissu sur moi. » « C'est là que l'angoisse et l'horreur de la situation basculent. » « Toujours en ne comprenant rien, deux mecs m'ont même dans une pièce vide. » « Avec une porte en face, ils ouvrent la porte. » « Et là, c'est l'horreur. » « Je vois une chaise, mais pas pour s'asseoir. » « Une chaise style massage où on met la tête dans un trou et les genoux sur des genouillères. » « Ouais. » « Et il n'y a qu'une seule chose qui reste en l'air, c'est les fesses. » « Ouais. » « Et donc, un monsieur arrive. » « Il a 19 ans. » « Et un monsieur commence à fouiller dans son anus. » « The Rock Singapourien, me dit-il. » « Deux fois ma taille, en largeur et à hauteur. » « Et c'est lui qui, pendant cinq minutes, fouille mon intimité. » « À un moment, un mec se relève, attrape mon t-shirt. » « Et se rend compte qu'il y a un bout métallique en guise d'étiquette. » « Et ils font... » « Ah ! » « Ne s'excuse pas et me remettent dans l'avion. » On est quand même sur un truc un peu grave de... « Bon, bah allez, genouche, clac. Pouf. » « Alors qu'en vrai, tu fais un peu de social, normalement. » « Bah... » « Après, il y a la barrière de la langue. » « Il n'y avait pas que ça comme barrière, je pense. » « Mais bon, comble de l'humiliation, je sors par une porte, en pleurs et en boitant. » « Avec tous les passagers qui me jugent de leur regard. » « Parce qu'en plus, quand t'as arrêté et que t'as emmené dans une pièce, les gens, ils te regardent en se disant « Toi, mec, t'es potentiellement un gars dangereux. » » « Un gars dangereux, ouais. » « Voilà, un bon doigt dans le cul et un début de voyage. » « C'est pas le pied, ni même le doigt. » « Voilà, et il y en a un qui s'y connaît bien, en fouille anal, c'est Sylvain. » « La correction de Sylvain. » « Freaky Udi. » « Bonjour les badounettes. » « Bonjour, maître. » « Dans la Bagnous 139, Pampoitou s'adresse à moi. » « Sylvain, cette missive est à ton intention. » « Alors ben, missive, c'est plutôt un courrier, normalement. Une lettre, quoi. » « Donc déjà, là, on n'est pas à 100% accurate. » « Mais je comprends l'idée. » « C'est une licence poétique. » « C'est quelque chose qui est pour moi, que tu m'envoies. » « Missus, en latin, l'envoie, comme un missile, ou un émissaire. » « Missi dominici. » « Mais du coup, c'est intéressant pour la suite, parce que tu dis qu'elle est à mon intention. » « Alors que normalement, quand on envoie une lettre, c'est à l'attention de quelqu'un. » « Quand on fait quelque chose à l'intention de quelqu'un, c'est qu'on a pris du temps, qu'on a préparé quelque chose spécialement pour lui, pour lui faire plaisir. » « Par exemple, lettres à l'attention de monsieur le maire, des cadeaux à l'intention de mes neveux. » « Alors bon, par rapport à une lettre, c'est moyen. » « Mais ça aussi, ok, t'as composé spécialement pour moi, à mon intention, donc ça passe. » « Corrige-moi, grand coup de Becherelle. » « J'ai eu des cours par les auteurs du Becherelle, Dominique Desmarcheliers et Alain Bentolila, à l'Université Paris 5. » « C'est un peu les superstars de la grammaire. » « Surtout Alain Bentolila, du sommité. » « Un ponte de la syntaxe, les grammairiennes lui envoyaient leur adresse avec un double des clés et une culotte, c'est pour dire. » Bon après, faut voir les enjeux, ça laisse qu'un de d'accorder correctement un sujet-verbe toute sa vie. Mais c'est pour dire qu'effectivement, je suis le mieux à même de me servir d'un Becherelle. Même si, comme arme, rien ne vaut le coup de bottin dans la tronche, comme ça se faisait au siècle dernier dans tous les meilleurs commissariats de France. « C'est qui qui va recevoir une bonne correction ? » Alors là, par contre, ouais, c'est qui qui... De toute façon générale, il faut éviter les redondances. « Qui est-ce qui ? » Et encore, c'est un peu lourd. Essaye la prochaine fois « qui » plus le verbe d'action. « Qui va recevoir une bonne correction ? » Et pour enfin te répondre, je sais pas, t'as qu'à demander à ta mère, hein ? Puis tu m'écriras une chanson pour la défendre, ta daronne, bâtard. Au revoir les badonettes. Au revoir, maître ! Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi. Et ce qui est adorable avec Sylvain, c'est qu'il a toujours des guermapas avec lui. La suite des bad news perso de Iron Kid. Rappelle-toi Thomas, dans l'épisode précédent, Iron Kid avait un copain, ils étaient partis tous ensemble pour lancer des fusées. Et un copain à lui avait été embarqué par deux meufs et elle lui avait mis du GHB, il s'était retrouvé à poil et voilà. Et il avait dit « j'ai d'autres histoires ». Voici une nouvelle histoire de Iron Kid ! Tout commence après le lancement de notre fusée. À cette époque, j'étais tombé amoureux d'une fille du club, mais je sens que je n'avais aucune chance. Donc je m'étais dit « quitte à avoir aucune chance, autant tenter le tout pour le tout ». J'ai donc décidé de lui dire le soir même. Mais bon, elle refuse. Et triste, je me réfugie dans l'alcool. Oh non ! Bah si. Je tombe dans une spirale de conneries et commence à faire de la merde. Je me vomis dessus, devant tout le monde, et donc je me déshabille. Vous imaginez bien que je me suis fait sortir du bar directement, car tout à coup, mon ami nu de l'année dernière bourré, donc celui qu'on a eu dans l'eau de Bagnose, décide de faire un tour à côté de la base militaire. Et en lui disant « allez viens, on va se dégourdir autour de la base militaire ». Une très bonne idée. Sauf que quand une balade bourrée et torse nue à 2h du matin, déjà t'as un peu froid, et puis surtout qu'on a décidé de rentrer sur la base militaire, et de se caler dans un des champs des militaires, et d'attendre le matin. Ce champ, entouré d'une barrière, était en fait un champ de mine. Mais pourquoi c'est pas plus protégeux à un endroit comme ça ? Ils ont quand même sauté une barrière, ils ont machiné un truc. Et il dit « on est tellement débiles qu'on y reste, mais surtout qu'on s'y endort ». Le lendemain, on se fait réveiller par des bruits de la base militaire, et on regarde autour de nous, et on voit les panneaux « attention, mine ». Et puis à ce moment-là, on voit un 4x4 de l'armée passer, on tente de se cacher en s'allongeant par terre pour trouver une solution, afin de se barrer au plus vite. On reste allongé pendant 5h. Et donc là, au bout de 5h, ils arrivent à trouver un moyen, il y a moins de gens, ils arrivent à s'enfuir. Et là, ils croisent des flics, ils les arrêtent pour exhibitionnisme, alors qu'ils étaient que nus d'en haut, mais bon. Ah c'est illégal d'être torse nu normalement, mais bon. Ah ouais, l'été... Bah à la plage, machin, d'accord, mais normalement, en ville, dehors et tout, quelle que soit la saison, t'as pas le droit d'être torse nu normalement. Moi, je comprends. Moi, je voudrais qu'on m'interdise d'être torse nu. Moi aussi. Ils ont pu retrouver le club, etc. Donc, pour résumer d'étire, je me suis pris un râteau, je me suis vomi dessus, je me suis fait jeter d'un bar, j'ai dormi dans un champ de mine, et je me suis fait arrêter pour exhibitionnisme, une soirée classique, finalement, d'étudiant. En bref, d'itinerie se trouvait sur rtl.be. En bref, il devait y avoir un accent, là. Maa, qu'est-ce que le docteur Giovanni Migniello, 60 ans, gynécologue à Bari, en Italie, agissait selon un modus operandi très précis. Il disait à ses patientes qu'elles avaient un papillomavirus, donc une maladie de la toche. Ouais. Un virus sexuellement transmissible qui peut provoquer un cancer malgré des frottis négatifs. Et il pouvait les guérir et leur donner une immunité contre le virus en ayant des rapports sexuels avec elles. Bien évidemment. Et pourquoi, à ton avis ? Parce qu'il avait envie de Ken. Non, parce qu'il était vacciné. Ah, et donc du coup, sa semence, elle est, bien évidemment. Elle guérit. Elle guérit, puis elle donne des enfants aussi. Moi, par exemple, si vous n'avez pas envie de vous faire vacciner pour le coronavirus, si vous avalez mon sperme, normalement, vous ne pouvez plus l'avoir. Eh, nickel. On ne vérifie pas nos sources. En tout cas, on sait d'où est la source. Oui, là, c'est sûr. On sait d'où elle vient. On ne sait pas où elle va, mais on sait d'où elle vient. Une patiente a eu des soupçons. Merci d'écrire ça de cette manière, les journalistes. Sur le procédé, au sujet de son incapacité à tomber enceinte, elle était allée le voir pour ça, et lui, il lui a parlé du papillomavirus, il lui a fait bécu, qu'est-ce que tu racontes ? Et il lui dit, j'ai sauvé de nombreuses femmes du cancer. Toutes celles avec qui j'ai eu des contacts étaient négatives par la suite. Il guérit le cancer. Avec la tome, quoi. Et elle, elle a décidé de dire au journal italien, dans un journal italien, avec ce truc, les journalistes ont sorti un truc, la police s'est intéressée au monsieur, et le monsieur a été arrêté. Il semblerait qu'il ait eu 15 patientes. En tout cas, il n'y en a que 15 qui se sont manifestées. Certaines ont dû faire, « Ah oui, ça me paraissait étrange aussi. » Non, mais surtout qu'à quel moment tu arrives à accepter, quoi. Ça qui est incroyable. Moi, je pense que, moi, il y a un moment, avec mes douleurs que j'avais, tout le temps, t'aurais été prêt à tout... Ouais, c'est-à-dire que quand quelqu'un te disait, « Ça va vous guérir », t'as tellement la souffrance ou la peur, tu fais, « Ok ». T'imagines, t'as un cancer. T'as le mec qui te dit, « Ça te guérit obligatoirement. » Même si tu sais que non. Oui, mais, David, on t'aurait dit, « Alors, monsieur, je vous mets ta quatre pattes, je vais vous sodomiser, parce que c'est le seul moyen de vous guérir votre poignet. » T'aurais pas eu un petit déclic de te dire, « Je crois qu'il me bullshit. » Sûrement, mais je me serais renseigné. Je serais allé sur des forums. Bon, voilà. Et voici la bad news du jour de Rhinosteel Megazord. J'adore son pseudo. Trouvée dans La Voix du Nord. Alors, cette bad news, elle est en plein d'étapes. Roger Laurent a été embauché en CDI au produit du maïs en 1983. L'amidonnerie qui allait s'appeler Serestar plus tard, et puis Cargill en 2002. Il est un poste d'ouvrier à la tour d'atomisation. Et en 92, il se lance dans un chantier d'aménagement de sa maison pour rendre accessible à sa fille polyhandicapée la maison. Lors du déchargement de la toupie de béton, les bottes de Roger Laurent, qui est à la réception de la coulée, s'emplissent de béton. C'est une histoire, tu nous as raconté ça dans Urban News il y a longtemps, qui ressemble un peu. Et ses jambes se sont prises, se sont faites prendre dans le béton rapide. Ouais. Et le résultat, c'est des dégâts irréversibles sur ses jambes. J'ai pas tout pigé le fonctionnement, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a eu les jambes qui ont été prises dans le béton, et ciao. Et on a dû lui amputer une jambe en 93, parce qu'ils ont pas pu la sauver. Pendant l'hospitalisation, alors rappelle-toi qu'il a une fille handicapée, qu'il fait construire un truc pour qu'elle puisse, pour que son photoille roule en machine, il se fait remplir les bottes de béton, on lui coupe une jambe à l'hôpital, et durant l'hospitalisation, il attrape une maladie nosocomiale, qui aggrave encore plus son cas. En 94, la direction constate qu'il ne peut plus occuper son poste. Il est donc affecté à la bascule, un autre poste, mais il a reçu aucune formation pour ça. Durant les deux années suivantes, Roger Laurent doit subir d'autres interventions. La direction a estimé à ce moment-là que j'abusais de la sécurité sociale, et a fait en sorte que mes indemnités journalières ne soient plus versées. Il a qu'une jambe le mec. Alors je suis allé un matin prendre mon poste de travail en ambulance. Les ambulanciers m'ont sorti sur une civière, le compteur maître a accouru, mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, comme j'ai plus d'indemnités journalières, parce que j'abuse de la sécu, je viens de travailler pour gagner ma croûte. Les indemnités sont rétablies, d'autant que 6 jours plus tard, le pauvre Roger Laurent se fera amputer de la deuxième jambe. Pour quelle raison ? Bah en fait... La maladie qui a chopé là ? C'est la bousillée, ouais. Depuis 97, Roger Laurent touche une pension d'invalidité de 3ème catégorie. 1900 euros à peu près, voilà, qui est aussi de l'aide humaine. Pendant toutes ces années, mon employeur ne m'a pas proposé de formation ni de nouveaux postes adaptés à mon handicap, alors que c'était possible. On peut cumuler une pension d'invalidité et un emploi. En 97, ils m'ont dit que j'avais déjà 8 enfants dont une fille handicapée et que ça coûterait trop cher en indemnité. Si tu veux qu'on te licencie, il faudrait demander ton compte, ils m'ont dit, que je démissionne. Mais je n'ai pas insisté, d'abord parce que j'ai traversé des périodes très difficiles de dépression et que je n'aurais pas eu la force de me lancer dans un conflit pareil, mais aussi par fierté. Je ne voulais pas faire la mendicité. Il est devant les prud'hommes. Parce que quand, enfin, ils m'ont appelé pour l'entretien préalable à licenciement pour inaptitude, puisqu'il n'a plus de jambes, avec dispense de l'obligation de reclassement, donc pas obligé de l'embaucher sur un autre métier. Le délégué syndical, qui m'assistait, avait demandé l'équivalent de 14 mois de salaire. Et finalement, je n'ai obtenu que 7400 euros. Outre la situation absolument inédite qu'il a vécue, il estime avoir subi un préjudice, ce qu'on comprend. Il demande donc au juge du travail d'évaluer aux fins d'adamnisation. Aujourd'hui divorcé, il habite toujours sa maison du Marais, il participe activement à l'avis de nombreuses associations, et depuis 2014, il est conseiller communal, mais depuis ce moment-là, il est sans emploi. C'est complètement injuste. Donc si vous pouvez aller soutenir M. Roger Laurent sur les réseaux, faites-le. Et vu qu'on est dans les bad news, good news aujourd'hui, je voudrais qu'on termine, Thomas, sur un mail que j'ai reçu hier, vraiment hier soir. Pour des raisons d'anonymat, le message s'adresse à une certaine Annie. Mais c'est ça, elle s'appelle Gertrude. Exactement. Voilà ce qu'écrit ce garçon. Annie, voilà six ans que nous vivons une aventure exceptionnelle, toi et moi. Mais malheureusement, tu dois prendre ton envol pour accomplir tes rêves et te trouver. Nous avons pris la décision d'emménager ensemble, tous les deux, en étant certains que tu trouveras ta vocation. Innocemment, nous ayons droit vers une inimitable fin de notre relation. Et voilà, qu'après avoir pendant longtemps mis ses pensées sous le tapis, il faut maintenant y faire face. À quoi bon avoir une vie déjà bien construite si tu n'y es pas ? Tu as fini par t'oublier pour moi et aussi en pensant que tu trouveras ton chemin, ce n'était finalement pas la bonne décision. Tu as toujours voulu voyager. Et voilà, arrivé le moment où tu vas partir. Tu as toujours voulu voyager avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, pendant longtemps, j'ai cru que ce n'était pas moi. Peut-être parce que j'ai peur, peut-être parce que je ne veux rien risquer de perdre. Mais à quoi bon te perdre, toi, pour ça ? Oui, j'ai peur de voyager pendant des mois, voire des années. Oui, tout comme toi, je vais perdre les repères que je connais. Ce n'est pas grave, on s'en fera des nouveaux. Mais ensemble, on sera plus fort pour vivre cette aventure. Les différents obstacles que je me fixais dans la tête ne sont finalement pas si grands que ça. Je te le dis, Annie, je suis prêt à partir à l'autre bout du monde tant que je suis avec toi. Et pour te le prouver, j'ai déjà trouvé des formations pour améliorer mon anglais, j'ai même trouvé des jobs correspondant à ce voyage et j'ai même aussi trouver des solutions pour avoir un peu d'argent de côté. Je suis prêt à tout pour toi, tu t'es trop longtemps oublié pour moi. Je ne parle pas de sacrifice de ma part, mais je veux être là avec toi et partir à l'aventure. Ce garçon m'a dit qu'il regardait tous les deux bad news très souvent en six ans de vie et qu'il l'a quitté en lui disant « Vie, mais moi, je ne pourrais pas te suivre. » Il fait marche arrière, Annie. Il faut qu'elle comprenne que c'est elle, du coup. Il faut qu'elle comprenne que c'est elle. Eh bien, c'est anonyme, mais du coup, tu as des mertons avec ça. Tu as plein de meufs qui vont faire « Oui ! » qui se sont fait larquer et qui vont se dire « Il revient ! » Le mec va sur la scène et il dit « Non, moi, je ne veux pas partir du coup d'un ton déci. » « Banews, c'est quoi, cette merde ? » C'est le moment de regarder Micro Lanta épisode 9. Cette semaine, dans Micro Lanta, c'est la mythique épreuve de la boue. Il faut récolter de la boue sur son corps et remplir un seau de boue pour faire pencher la balance pleine de boue. Ça va vous faire plaisir, Bob l'Éponge, vous qui aimez les jeux moyenâgeux. On est quoi ? C'est pas vous qui avez un pass annuel pour le Puy du Fou. Pas du tout, Denis. J'ai un abonnement premium sur le site du Puy du Fou Ah, donc rien à voir avec la boue. Euh, Denis, j'ai merdé. Comment ça, Patrick, de la déco ? Bah, je suis allé chez Edouard Leclerc à 720 d'ici pour acheter de la boue. Eh ben, il n'y en avait pas. Je demandais s'ils avaient de la gadoue non plus. Ah, vraiment, je me retrouve une main devant et une main derrière. Non, mais vous déconnez, Patrick ? Comment on fait, nous ? Ah, ça, c'est plus mes oignons, Denis. Euh, l'épreuve a évolué. Il va falloir remplir le seau avec ce que vous trouvez, mais pas avec de l'eau, ça serait trop facile, sinon. Euh, vous êtes prêts ? Top pour remplir les seau J'ai une idée, les mecs. Suivez-moi. Oh non ! Ils font des monofusions. Vite ! Il faut les copier. Monofusion ! Ah ! Bon, je... Je m'attendais pas vraiment à ça. Ah, mon frère, c'est... Plus de sperme ! Plus de sperme ! Et la victoire, elle est pour les jaunes ! Tom, belle production. C'est à vous que je remets symboliquement le totem d'immunité. D'ailleurs, si vous trouvez que j'ai une belle production, je vends sur ma boutique en ligne de ma confiture de sperme. Mais c'est dégueulasse ! Non, non, je rajoute du sucre, Denis. Bah, il est où tout le sperme ? Qu'est-ce qui se passe, Patrick ? Bah, je voulais nettoyer les seaux mais il n'y a plus de sperme. Bah, merci du coup à celui qui a nettoyé. C'est vraiment une âme charitable. Bob. Bob, vous allez bien ? Vous avez l'air malade. Si, si, je me... Ne paniquez pas, on va appeler notre médecin. Bad Doctor. Mais ça, je trouve pas un goût doctor, normalement ? Non, 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 le nôtre, il n'a pas le même handicap. La chatte ! La chatte ! Quelqu'un a un problème ? Je sens qu'on va bien s'entendre. Après cette épreuve, les rouges vont devoir éliminer l'un d'entre eux. Cependant, Morpheus a ramené quelque chose en cachette. Hé, tout le monde. J'ai récupéré le téléphone de Patrick de la déco. J'ai l'impression que c'était la récompense des jaunes dans le dernier épisode. Qui veut appeler sa famille ? Je passe mon tour. Chez moi, ça capte pas, c'est trop loin. Tout le monde est mort de mon côté ! Téléphone ! Tiens, mais dépêche-toi, moi aussi, je dois passer un coup de fil. Nounou ! Téléphone ! Déjà ? Bah, parfait. Bon, les mecs, je vous dis au revoir. Moi, je téléphone à Tanc pour qu'il m'exfiltre. Bon courage pour la suite. Musique 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 Il était tellement persuadé qu'il était dans la matrice qu'il en a fait un AVC, le fond. Ah, bah, il est mort. Pendant ce temps, chez les jaunes, le médecin s'occupe de Bob. Alors, docteur ? Je cherche encore madame. La pute ! Pardon. Pardon, je suis désolé, je voulais pas vous insulter, c'est mes toques. Ah, sale pute ! Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je fais de la télé-réalité. Je t'as sperme ! Oui, aussi. Allez, je me sens pas très bien. Je crois que je vais... Ah, bah, c'était ça, c'était du sperme ! Du sperme ! Piscine de foutre ! Éponge à sperme ! Sperme ! Je suis désolé, j'en peux plus. J'aime pas être grossier. Foutre ! Foutre ! Sperme ! Laurent Ruquet ! Pardon, pardon, je suis vraiment ignoble. Pardon, pardon. Laurent Ruquet ! Alors arrête, je vais perdre du sperme. Laurent Ruquet ! Merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bien sûr, s'il vous plaît, activez la cloche, s'il vous plaît, pour pas louper les shorts. On a un Tipeee, on a un Ulule, on a un Patreon. Thomas, on rappelle que t'as une chaîne YouTube où tu es sur des vidéos tous les dimanches à midi. On essaye, oui. On essaye. Nous, c'est le mardi à 17h45. Si vous avez des bad news, contacte arrobas unecase en moins.com et je pense que c'est bon. On termine l'émission avec le titre Putaclic. Au revoir ! Ciao ! Les titres Putaclic Viens avec moi les chantonner Les titres Putaclic La suite va vous étonner Les titres Putaclic Viens avec moi les chantonner Les titres Putaclic La suite va vous étonner Les masques contre le Covid provoquent des hémorroïdes